Autre approche, on a déjà abordé cette question-là lors d'une vidéo, c'est le travail en Suvarivaza. Suvarivaza, les deux étaient à genoux. Depuis un certain temps, on travaille en Tachiwaza. Il y a un travail qui est intéressant aussi, c'est le travail de ce qu'on appelle Annyan Tachiwaza, c'est-à-dire un debout, un à genoux. L'objectif de ce travail, c'est d'apprendre à se déplacer, bien entendu, mais c'est aussi d'apprendre à contrôler une force plus importante venant d'en haut, de quelqu'un de plus grand. Donc, dans ce type de travail, l'idée va être de recevoir l'attaque, de la guider, et de contrôler. Par exemple, Ikyo. Juste ici, encore une fois, vous comprendrez bien, une fois que je suis pris ici, bouger devient compliqué et martialement c'est dangereux pour moi. Vous avez pu comprendre, ici, ça peut être également un coup de pied qui arriverait dans ces dangereux. Forcément, il faut que je bouge tout de suite. Là, dans cette situation-là, c'est moi qui contrôle et qui peut reprendre le côté martial. Autre approche, je ne laisse pas se positionner pour arper et attaquer. Je vais tout de suite décaler ici, vers le bas. Donc là, je recouvre, dans cette situation-là, et on déséquilibre tout le temps. Ce travail nécessite un déplacement. Vous avez vu que je ne reste pas dans sa ligne. Dès que je suis dans sa ligne, je suis sous sa pression. L'idée, c'est de sortir de sa pression. Je suis décalé. J'ai donc pris son axe. J'ai pris son centre pour le décaler. Ça peut se travailler différemment. Ici, je change de direction. Ça casse son mouvement. Je suis en règle. Ici, je change de direction. Ça casse son mouvement. Je suis en règle. Et on peut avoir tous ces contrôles-là, qui consistent à maîtriser son axe, ici, sur un mouvement que je dois contrôler, qui irait minaguer, par exemple. Je suis en règle.